bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier le premier mois de l'année est déjà terminé on est déjà rendu au mois de février alors ça passe très très vite donc j'espère que tout se passe bien pour vous en ce début d'année alors avant de aujourd'hui nous faisons le tirage des énergies sentimentales pour le signe du sagittaire donc bienvenue les sagittaires bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez en ce moment et c'est normal puisque c'est un tirage général et tous les sages les personnes du signe du sagittaire ne peuvent pas vivre la même chose en même temps donc c'est normal que ça puisse ne pas vous correspondre alors ça va concerner certains d'entre vous alors si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et dans un premier temps je vous conseille tout de même d'aller voir votre signe ascendant et la vidéo aussi de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information comme vous le remarquez j'ai ma petite clé de la destinée toujours présente pour vous rappeler que c'est vous qui avez la clé de votre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici parce que je veux que vous soyez conscient que vous avez plein pouvoir sur votre vie sur votre destinée que les messages ne sont pas coulés dans le béton que vous avez la possibilité à tout moment de changer le cours des choses alors voilà mes chers sagittaires je vais commencer votre tirage le tirage aujourd'hui pour vous s'adresse autant à ceux qui sont en couple co-célibataire et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure que je fais la lecture de vos cartes d'accord alors on commence ici avec la belle carte du monde donc ce que je vous dirais autant au couple co célibataire vous en amour vous avez trouvé tout ce que vous recherchiez d'une relation d'accord vous avez la personne que vous aimez la personne que que vous vous désirez avec laquelle vous désirez partager votre vie vous l'avez trouvée mais pour une raison ou pour une autre vous êtes en pause vous avez mis c'est pour ça que je vous dis que ça concerne autant ceux qui sont en couple que célibataire parce que c'était pas trop clair c'est à dire que pour pour certains vous êtes en pause pour certains vous êtes célibataire mais à cause de cette pause comprenez-vous alors c'est pour ça que ça s'adresse autant à ceux qui sont en couple co-célibataire donc pour une raison ou pour une autre vous avez mis un frein à la relation vous avez mis une pause en fait vous c'est pas une rupture en tant que tel mais c'est plutôt une pause parce que vous essayez de rétablir une certaine situation qui est venue miner votre relation alors vous essayez de faire en sorte que la relation puisse reprendre son cours normal mais on voit qu'il y a une problématique quelque part que vous essayez de régler d'accord vous avez ensuite la roue de fortune inversée donc on voit que dans cette relation peut-être que vous n'avez pas eu de chance la chance n'était pas de votre côté il ya eu des contrariétés qui ont changé difficilement les choses entre vous alors ça ça vous considérez que c'est une malchance qui fait en sorte que vous avez dû mettre une pause à la relation il ya eu peut-être aussi des querelles en quelques querelles entre vous peut-être que vous étiez en désaccord sur une sur cette situation là ou peut-être vous étiez en désaccord pour mettre un terme ou pas un terme une pause faire une pause et en tout cas il ya quelque chose qui ne vous permettait pas d'être tout à fait présent à cette relation là d'accord maintenant vous avez le désir profond de rétablir la situation on le voit ici avec le roi de bâton inversé vous c'est un désir pour vous que la relation revienne à son cours normal mais vous avez peur peur de revivre la même chose et ce n'est pas ce que je ressens ce n'est pas un problème chez l'autre personne c'est peut-être un problème que vous avez vous même et vous ne voulez pas que votre partenaire en subisse les conséquences donc vous préférez mettre une pause à la relation plutôt que de de lui faire subir en fait la problématique alors c'est pour ça que vous avez mis une pause et même si vous avez envie de rétablir la situation mais vous craignez que votre partenaire subisse les conséquences de cette situation là pour laquelle vous devez faire des changements ou apporter des changements on continue avec le set de coupe inversée en donc cette carte inversée vous dit que pourtant ça serait le bon moment d'agir ça serait le bon moment de faire ce qu'il y a à faire pour reconquérir votre partenaire parce que vous êtes dévoué à cette personne on le voit ici avec le chevalier de denis vous êtes dévoué à cette personne là vous voulez la protéger et vous voulez aussi lui donner la stabilité qu'elle mérite je parle de la personne ça peut être un homme ou une femme peu importe mais vous sentez vous vous sentez coincé il ya une situation ici et je ne sais pas c'est laquelle mais il ya une c'est vous qui savez de quoi il s'agit mais il ya une situation qui fait que vous ne pouvez pas aller de l'avant ou en tout cas vous ne voulez pas aller de l'avant pour ne pas faire subir à votre partenaire la problématique et vous vous restez coincé vous vous sentez coincé ou bloqué par vos peurs en par la peur ici on a vu ici aussi avec la lune inversée vous restez coincé et bloqué par vos peurs d'accord par contre votre partenaire reconnaît que vous travaillez fort pour que la relation fonctionne elle la personne reconnaît le sait que ce n'est pas une rupture c'est un c'est une pause même si elle n'est pas d'accord avec votre décision mais elle conçoit elle que elle comprend que vous faites tout en votre pouvoir pour que la relation redevienne à la normale que ça fonctionne pour vous vous espérez pouvoir vous investir à nouveau et totalement dans cette relation là et vous espérez aussi vivre un bonheur complet avec cette personne là sans restriction c'est votre souhait le plus profond vos désirs le plus les plus profonds alors votre réaction par rapport à ça c'est que vous faites preuve de patience et vous faites bien de faire preuve de patience par contre on a vu un peu plus loin avec un peu plus haut que c'était le temps ça de ça serait le bon temps maintenant de faire ce qu'il y a à faire pour que la situation se règle mais vous faites preuve de patience et vous probablement que vous demandez à l'autre aussi de faire preuve de patience et si vous continuez à travailler fort comme on l'a vu ici bien vous pourriez récolter le fruit de votre travail acharné pour faire en sorte que cette relation là fonctionne pour vous alors voilà mes chers amis sagittaires c'était votre tirage pour ce mois ci pour le mois de février j'ai j'ai tiré une carte du message des anges de l'amour pour vous et la carte qui en est sortie c'est c'est certainement elle c'est certainement lui alors c'est lui ou elle la personne concernée ici donc voyez vous il n'y a pas de d'ambiguïté il n'y a pas de doute ici que la personne que vous aimez vous aime également c'est la bonne personne pour vous et vous êtes sûrement la bonne personne pour elle aussi mais c'est juste un problème ici que vous avez à régler la carte vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez alors vous savez que c'est la bonne personne pour vous je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte pour vous alors ça vous dit cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne que votre coeur recherche peut-être même êtes vous déjà ensemble les anges de l'amour vous envoie cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnu ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou à excusez moi nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui que l'on attend prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être la première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne ensuite inviter les anges de l'amour dans vos rêves le soir en allant vous coucher demandez leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine pendant votre sommeil vous êtes plus ouvert à la guidance angélique à votre réveil vous aurez peut-être oublié vos rêves mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition même si elle semble très éloignée de votre vie amoureuse faites confiance aux aux anges pour mener vers celui pour vous mener vers celui ou celle que votre coeur attend alors ici dans ce cas si vous avez déjà la personne que votre coeur attend donc il suffit de bien comprendre ici voyez vous le coeur de votre tirage ça vous dit que c'est le temps d'agir présentement mes chers sagittaires donc ne perdez pas plus de temps et ne restez pas enfermés dans vos peurs ici même si vous voulez protéger votre amoureux ou votre amoureuse c'est une grande personne et cette personne est capable de se protéger elle même ou du moins elle est capable de décider en ayant conscience de la situation elle est en mesure de décider pour elle même si elle veut continuer ou non le chemin à vos côtés d'accord donc agissez maintenant parce que vous risquez peut-être de perdre la personne alors que ce que vous restiez avec que vous lui vous la gardiez dans un espoir ou non vous risquez de la perdre donc fait maintenant ce qu'il faut faire pour rétablir la situation et pour pouvoir vivre votre amour votre bonheur complet et avoir la possibilité de vous investir complètement dans cette relation d'accord mes chers sagittaires alors voilà c'était votre message votre tirage sentimentale plutôt pour le mois de février donc n'hésitez pas à communiquer avec moi pour plus de détails pour avoir un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire n'hésitez pas également à liker la vidéo à la partager également pour ceux qui auraient besoin d'entendre ce message là et peut-être mettre cliquer sur la cloche pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne alors voilà mes chers amis je vous souhaite de passer un très beau mois de février c'est le mois de l'amour donc profitez-en pour rétablir les liens avec votre partenaire et pouvoir communiquer pour pouvoir avoir le meilleur de votre relation alors je vous laisse là dessus bonne saint valentin à tous et on se retrouve pour d'autres énergies sentimentales le mois prochain merci de votre présence habituelle merci de votre écoute également et je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain merci au revoir